Yo les gens, je suis Rellus et ce que vous voyez à côté de moi, c'est ce que vous voyez en fond généralement quand je fais des real-time et quand je fais des rétro c'est ma collection de jeux PC et le problème quand on a énormément de jeux avec un petit espace comme vous le voyez là parce que l'armoire Ikea ou le rangement Ikea du futur ce n'est pas pour maintenant et bien je suis confronté à ce problème qu'ont beaucoup de gens c'est-à-dire faire du tri et donc je me suis dit tiens et si je faisais une vidéo sur qu'est-ce que j'ai enlevé de ma collection aujourd'hui ah c'est fou ça c'est un truc qui n'a jamais été fait donc du coup je te propose un truc c'est que je vais prendre des jeux au pif je vais savoir qu'est-ce que j'ai enlevé pour avoir un petit peu de place parce que je te cache pas que derrière tout ce tas il y a encore un max de jeux et sans doute des jeux que tu n'as plus eu depuis un très très long moment et on va voir ce que ça donne je sais même pas comment je vais passer cette vidéo on s'en fout de toute façon je fais ça pour les vues tout le monde le sait et bon on y va Lord of Zulima ça je l'ai essayé vite fait c'est pas ouf c'est pas ouf du tout parce que c'est des sbas Lord of Zulima pour résumer vite fait c'est en... c'est la RPG tour par tour mais très très RPG c'est-à-dire vous commencez avec des personnages niveau 1 qui ont très peu de points de vie vous avez sur un côté de l'écran la liste des tours c'est-à-dire quel personnage va attaquer si c'est un ennemi ou un... si c'est des gens de votre... ah ! si c'est des gens de votre équipe ou si c'est des ennemis et le jeu est pas mauvais mais c'est pas un bon jeu donc Lord of Zulima je vous conseille pas surtout que j'ai appris que ce jeu était vendu 15 balles sur Steam et moi j'ai chopé à 1€ mais ça vaut pas le coup donc ça... ça vire ça c'est un truc que je regrettais un peu d'avoir acheté c'est le Atari Collection alors pourquoi je l'ai regretté ? parce que... le prix était quand même plutôt bien parce que c'était 16 balles pour 8 joueurs c'était plutôt un bon prix ça fait 2€ par jeu c'est pas mal en plus il y a Astérix ou Antidef, ou alors Custer, etc... sauf que à partir de... il y a certains jeux je crois par exemple Fahrenheit alors ça va pas se bien se voir je pense c'est Fahrenheit et celui que je voulais essayer c'est à dire Act of War et ben il fallait un code de jeu un code CD que je n'ai pas et donc ça me fait chier donc les Atari Collection renseignez-vous sur les jeux qui y a dedans s'il y a besoin d'une clé CD aussi s'il y a besoin d'un code d'activation c'est des jeux Steam, GOG ou autre chose mais le regret est présent donc celui-là il va virer vous le verrez plus bon ça j'en ai parlé Pirates des Caraïbes pas ouf pas ouf du tout pour ceux qui veulent savoir mon avis dessus je vous invite à la regarder la vidéo sur les jeux que j'ai effectué en 2017 normalement il y a un time code je l'ai mis quelque part ou alors je vous renvoie la fiche mais Pirates des Caraïbes non donc ça vire celui-là je l'ai essayé vite fait Project Eden pas ouf pas ouf dans le sens où j'ai joué 5 minutes et je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille parce que c'est mal indiqué alors que pourtant je suis sûr que le jeu a l'air très bien il est complet il marche il est en français mais Project Eden c'est pas ouf donc si vous avez déjà fait pour Project Eden bah dites-moi ce que j'ai raté mais je le garde pas alors comme vous le voyez actuellement on me voit plus mais voilà ça c'était juste les jeux qu'il y avait devant du coup là je vais essayer de rapprocher avant que vous voyez ce qui est derrière mon dieu ça vibre voilà alors on essaye de foutre ça à peu près comme il faut voilà donc ça c'est tout ce qu'il y a derrière ça va être un peu difficile de tout montrer mais tout ça en fait c'est des jeux que vous ne voyez pas et j'en vois un déjà que je vais virer parce que j'en avais parlé mais bon rien à faire le Warpath il est pas ouf il est pas ouf du tout même donc bah non le Warpath c'est mort et il y en avait un il y en avait un il est juste là il y en avait un il est juste là et ouf aussi il tout tombe c'est parfait l'incroyable Hulk voire le rétro enfin le mini rétro nouvelle fois en Hulk que j'ai fait dessus mais c'est de la merde complètement un de mes Assassin's Creed en Director's Cut normalement je crois que c'est ouais c'est une version Director's Cut juste là ça m'a juste marqué derrière parce que j'en ai deux et que ça me sert un peu à rien bon du coup ça aussi ça va virer bon celui-là aussi je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer si vous avez vu le petit rétro enfin le rétro tout court sur le jeu voilà ça je sais même pas pourquoi je l'ai pris parce que ça doit être pas cher bon du coup je sais même pas de quoi ça part je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être euh bon c'est rien donc si vous l'avez déjà fait dites moi ce que j'ai raté aussi mais euh putain mais regarde ça il y a Hitler attendez il y a Hitler une croix gammée putain je crois qu'il y a je crois que les gens de qui ont fait le jeu ont pas peur mais bon c'est la seconde guerre mondiale pas mon kiff parce que là déjà on est pas mal on a eu pas mal de trucs alors là juste au dessus juste au dessus qu'est-ce qu'on pourrait enlever euh qu'est-ce qu'on pourrait enlever et bah pas grand chose en fait parce qu'il y a des jeux que j'ai pas encore fait euh si il y a un truc qu'on va enlever vous allez me détester voilà euh c'est euh le petit coffret Siberia alors pourquoi je l'enlève parce que euh j'ai alors qui spoil j'ai commandé euh un truc un peu mieux où il y aura toujours les deux Siberia là les deux premiers mais euh mais ouais c'est mieux si je me filme ouais euh mais mais bah j'ai mieux et puis euh de toute façon Siberia j'ai l'intention d'en parler à un moment mais j'ai trouvé une version un peu meilleure donc les deux Siberia bah soit je les donne soit euh je vais peut-être faire un concours j'en sais rien soit je les donne soit bah j'ai bon au choix voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on a je pense qu'au dessus c'est tout ce qu'on peut trouver voilà donc euh je pense que j'ai quand même bien bien viré des trucs euh ça fait un peu de place euh pas autant que j'espérais mais ça fait un peu de place donc voilà donc euh je vais quand même remontrer ce que j'ai ce que j'ai enlevé hein au cas où du coup après avoir tout j'ai ah putain donc on a donc Project Eden jamais jamais fait mais bon c'est pas ouf ça c'est de la merde ça faites attention qu'on comprenne les intérêts compilation et même des compilations générales ça bof ça vous la reverrez bientôt euh ça euh jamais fait je vois pas pourquoi je l'ai pris ça voir le rétro qui est consacré ça je l'ai en double donc voilà ça voir le rétro qui est consacré et ça voir euh le voir le le jeu fini bah tu as même ça aussi mais de la voir les les jeux finis 2017 pas ouf donc peut-être que là dedans euh peut-être faire des petits concours euh ok oui si ça intéresse des gens euh euh je pense notamment pour le Sibéria et peut-être pour euh Lord of Zilima ou même pour tous mais voilà euh la vie de collectionneur c'est pas facile oui ça c'est tardi euh j'espère ce moment-là que cette petite vidéo vous aura plu euh une vidéo un petit beau pif euh du samedi matin euh voilà euh merci de l'avoir suivi euh et puis euh si vous avez des conseils si vous voulez dire des trucs les commentaires sont là vous pouvez liker la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et voilà euh des bisous et à la prochaine YouTube n'oubliez pas de mettre un pouce bleu merci merci